Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Luc. Et moi, je suis Bertrand. Et on est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo de FIDEL, donc une formation d'introduction au deep learning. Et on a vu dans la vidéo précédente ce qu'était le machine learning, de quoi on parlait quand on parlait de machine learning. Ce qu'était le deep learning. Ce qu'était le deep learning. Et on va regarder cette fois ce que c'est qu'un neurone artificiel, la brique élémentaire du deep learning. Qu'est-ce qu'est un neurone artificiel ? Et on va regarder ça à travers les mathématiques. Alors, on va faire des maths, mais on va essayer de faire des maths gentilles, des maths pas agressives, des maths pas trop corrosifs, très accessibles, pour essayer de deviner, de comprendre, de découvrir ce qu'est un neurone artificiel et qu'est-ce que cette brique élémentaire du deep learning de manière concrète. Alors, le premier, le point de départ un petit peu, ça va être notre régression linéaire bien habituelle. On a un nuage de points comme ça. Et on va essayer de faire passer une droite à l'intérieur de ce nuage de points. Et le but du jeu, alors cette droite, elle va permettre de comprendre le comportement de ce nuage de points. Donc, là, on a un nuage de points qui monte comme ça. On a une droite comme ça qui monte, qui représente le comportement du phénomène qui est représenté par ces différents points. Alors, comment mesurer la position d'une droite à l'intérieur d'un nuage de points ? On va calculer la distance de cette droite par rapport aux différents points. Donc, c'est les petits traits oranges qu'on voit comme ça. On va comme ça essayer de minimiser cette distance, de trouver le point où notre droite est la mieux placée à l'intérieur des nuages de points. Par rapport à tous les points. Par rapport à tous les points. Alors là, je crois qu'on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une solution directe que l'on peut calculer. Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est que finalement, elle est trop compliquée à calculer. Ça fait trop de calculs. Et dès qu'on a des millions de points, ça ne peut plus marcher. Oui. Alors, cette manière de calculer, c'est le petit hiéroglyphe qu'on a tout à fait là-haut. Mais du coup, comme on ne peut pas l'utiliser, on ne va pas s'y intéresser. Et on va essayer de faire ça autrement, je crois. On va faire ça autrement, de façon itérative. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mesurer l'erreur de notre droite par rapport à la solution optimale. Et de façon itérative, effectivement, on va bouger cette droite pour arriver de plus en plus près de la solution optimale. Alors, ok. La manière de mesurer la position de notre droite dans le nuage de points, notre pied à coulisse, finalement, ça va être de mesurer cette distance. Donc, ça, pour ça, je crois qu'on va... Enfin, non, je ne crois pas, j'en suis sûr. On va utiliser des fonctions, une fonction mathématique, qui va nous permettre d'avoir une idée comme ça de cette position. Donc là, on a notre droite qui est comme ça. Et on a deux fonctions, par exemple, ce qu'on appelle la RMSE et la MSE, qui est donc l'erreur quadratique moyenne et la moyenne des écarts au carré, du carré des erreurs, pardon, que l'on va utiliser. Alors, on va oublier, on oublie la manière dont ça se calcule. On va juste retenir le fait qu'on a une fonction qui va nous permettre d'avoir la qualité de la position de notre droite dans le nuage de points. Donc, quand on va être pile au milieu du nuage de points, cette valeur va être minimale. Et puis, quand on va être un peu d'un côté ou un peu de l'autre, on ne va pas être au milieu du nuage de points, cette erreur, elle va être grande. Et donc, ça, ça nous donne quelque chose d'itératif comme ça. De façon itérative, on l'a vu, effectivement, on va commencer à bouger notre droite. Hop, une option, on va chauffer petit à petit, donc de mieux en mieux, puis peut-être refroidir. Donc, il faudra repartir dans une autre direction. Et donc, voilà, c'est notre optimisation, c'est notre descente de gradient. On va comme ça, de manière itérative, essayer d'aller se caler sur notre position idéale, qui est ici. Voilà, qui est notre position, notre meilleure position de notre droite ici. Et puis, la courbe en bleu que l'on a comme ça, qui monte et qui descend, c'est, voilà, on va se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher de la position idéale. On chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Et puis, une fois qu'on est passé en bas de notre point ici, on se rééloigne de l'autre côté, en froidir, refroidir, refroidir, refroidir. Donc, le but du jeu, ça va être d'essayer de trouver la position idéale dans cette descente. Alors, ça, ce phénomène de trouver la position idéale, on appelle ça tout simplement l'optimisation. On a une erreur, une fonction d'erreur, et on va essayer d'optimiser la position pour minimiser cette erreur. C'est très intuitif, c'est ce qu'on fait quand on essaye de poser un verre sur une table, on essaie de le poser de manière à ce qu'il ne tombe pas par terre. Voilà, on essaie d'optimiser ça progressivement. Et ça, voilà, si on regarde d'un petit peu plus près, d'un point de vue mathématique, alors là, on va regarder ça de loin. C'est ce qu'on appelle la descente de gradient en mathématiques. Donc, intuitivement, si on change notre position, la position de notre droite, on va changer la qualité de la note. C'est-à-dire que si on se rapproche de la position idéale, la qualité, la note de position de notre droite, elle va être meilleure. Et puis, l'erreur va être plus petite. Et puis, si on s'éloigne de la position idéale, l'erreur va augmenter. Et là où les maths sont géniaux, finalement, c'est qu'on va inverser le processus. C'est-à-dire qu'on va regarder comment varie cette fonction d'erreur. Et en fonction de la variation de cette fonction d'erreur, on va modifier la position de la droite. Les maths nous permettent d'inverser le processus. Et donc, comme ça, en regardant comment se comporte l'erreur, on peut deviner où trouver la meilleure position. Et comme ça, progressivement, trouver la position idéale, itérativement, en mesurant et en modifiant la position itérativement. Itérativement, donc pas à pas, comme le nom d'Ontac. Et c'est alors là une illustration, on a une petite illustration de ce calage, finalement. Oui, que vous pouvez retrouver dans le notebook grade 1 de la formation FIDL. Alors, oubliez les mathématiques en haut. Effectivement, l'idée, effectivement, la très applicative, c'est qu'on part d'une droite initiale, qui est en bas, ici. Boum, on fait une itération, un pas, hop, 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 jusqu'à la position idéale de la droite. Donc, position idéale qui modélise parfaitement, effectivement, nos points qui sont nos données d'entrée. Donc, par exemple, la surface d'une maison, et puis on obtient le prix, etc. Donc, ça, c'est, on a les équations mathématiques tout en haut. Donc, là, si vous aimez les maths, vous allez retrouver les objets auxquels vous avez l'habitude. Mais si, voilà, si on ne comprend pas ces équations, ce n'est pas grave du tout. Encore une fois, le concept de base est vraiment le suivant, c'est que, c'est un coup de poing, mais on part de notre droite qui est ici, c'est le trait rouge qu'on a juste là. Et donc, ça, au point de départ, on commence avec notre droite horizontale, bêtement, on ne sait pas où la mettre. Et puis, on fait une première itération et hop, on s'aperçoit qu'il faut qu'elle penche un petit peu comme ça. Si je remets, voilà, tac, voilà, comme ça, hop. Et puis, on va continuer à faire une deuxième itération et hop, on va essayer d'améliorer un petit peu notre position. Et puis, on va l'escaler comme ça progressivement au milieu de notre image de points. Voilà, ça marche tout seul, en fait. Donc, vous pouvez retrouver cet exemple. Tous les exemples sont librement disponibles sur le site de Fiddle. Et vous pouvez librement les récupérer puis les faire fonctionner. Voilà, comprendre un peu les maths qui sont derrière. Bon, ça, c'est le principe qui compte. Après, ce n'est pas l'objet ici de faire un cours de maths, quoi. Et ça, ça marche très bien. Ça marche très bien avec une droite et ça peut marcher avec des courbes. Avec des courbes, effectivement. Donc, ce qu'on appellera une régression polynomiale. Un polynôme, on peut avoir une courbe. Voilà, quand on a un nuage de points qui n'est pas en ligne droite. Là, on reste incurvé un petit peu en W. On peut modéliser. On peut modéliser. On peut représenter ça. Voilà, et ça, ça peut bien se passer, ou moins bien se passer. Oui, donc là, on comprend bien, effectivement, que le bon modèle, c'est le good fitting, ici. Donc, c'est la courbe qui épouse, effectivement, ce profil de points. Si notre modèle est trop étriqué, trop simple, on est sur du sous-apprentissage, l'underfitting. Donc là, effectivement, c'est notre régression linéaire qui n'épouse pas la courbe du nuage de points. Et par contre, si on complexifie trop le modèle, on est sur du sur-apprentissage. Donc, le cas ici, effectivement, tout en bas, où là, on voit qu'effectivement, la courbe, en fait, cherche trop à aller modéliser les points. Et donc, on a un phénomène d'hallucination de modèles. Il ne faut pas être trop intelligent, en fait. Voilà, il ne faut pas être trop intelligent. Si on n'a pas assez d'intelligence, on n'est pas capable de comprendre la complexité du phénomène. Donc là, c'est ce qu'on a ici. La courbe droite qui n'est pas capable de représenter le phénomène. Il n'y a pas assez d'intelligence, ça n'a pas assez de complexité dans le modèle, finalement. Une courbe, un trait, ce n'est pas suffisamment compliqué pour représenter un nuage qui n'est pas droit. Et puis, à l'opposé, quand on est sur quelque chose qui est trop... Voilà, on a trop d'intelligence, on cherche des problèmes là où il n'y en a pas. On va essayer de passer par tous les points. Et donc, ça ne veut plus rien dire non plus. C'est le bachotage. Quand on prépare un examen, on reprend les exercices et on travaille à fond, à fond, à fond, à fond. Et on va imaginer des problèmes là où il n'y en a pas. Et c'est exactement le même phénomène qu'on peut avoir avec ce genre d'outil, qu'on peut avoir chez nous les humains. Et puis, sans doute, même chez les bactéries, ça va bien se passer aussi. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire de surapprentissage. Voilà, donc ça, c'est une illustration. Alors, c'est des concepts extrêmement importants. Trouver la bonne complexité pour appréhender un phénomène. Si on a trop de complexité, on va chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et si on n'a pas cette complexité, on n'est pas capable d'appréhender la complexité du phénomène. Voilà, là, on n'est même plus dans les maths, on est dans l'universel quelque part. C'est quelque chose d'assez intuitif. OK, on n'a toujours pas vu des réseaux de neurones, là, du coup. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones ? Alors, on va prendre un exemple, je crois. Un exemple simple, effectivement, on va essayer de prédire le succès aux examens des étudiants. Alors, on va voir des exemples en amont. Donc, on va voir à Alice, donc elle qui a beaucoup dormi et qui a beaucoup travaillé. C'est des résultats d'examen en fonction de leur heure de sommeil et de leur heure de travail. Oui, elle a beaucoup travaillé et beaucoup dormi avant son examen et elle a réussi son examen. On a Bob qui, lui, a beaucoup dormi, mais n'a pas beaucoup travaillé. Ça ne s'est pas bien passé, alors. L'examen ne s'est pas bien passé. Carole qui, au contraire, elle, a beaucoup travaillé, mais a oublié de dormir. Et ça ne s'est pas très bien passé non plus pour elle. Et puis Daniel, il a travaillé, il a dormi, un peu travaillé, un peu dormi. Et la question, c'est OK, mais qu'est-ce que ça peut bien donner ? Et le but du jeu, c'est d'essayer de prédire le succès ou l'échec de Daniel. Sachant ce qu'a fait Alice, Bob et Carole. Voilà. Alors, pour faire ça, c'est un exemple réel. Enfin, les données sont imaginaires, certes, mais le principe est tout à fait classique. Donc, on va récupérer un grand nombre de données, de tout un tas d'étudiants. Donc, en rouge, là, on a ceux pour qui ça ne s'est pas très bien passé, parce qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé ou parce qu'ils n'ont pas beaucoup dormi ou parce qu'ils n'ont pas beaucoup fait ni l'un ni l'autre. Et puis, en vert, ceux pour lesquels ça s'est bien passé. Donc, on retrouve par exemple Alice dans le nuage vert. Et alors, on va prendre un petit peu de vocabulaire. On va dire que chacun des points que l'on a ici, qui correspond à la situation d'un étudiant, on va appeler ça une observation. On va appeler ça, chaque point d'un dataset, on appelle ça une observation. Et ces observations ont des caractéristiques. Et ces caractéristiques, c'est le nombre d'heures de travail et le nombre d'heures de sommeil. Voilà, ça, c'est le langage, on va dire, des data scientistes et de l'IA. Et puis, le fait d'avoir réussi ou raté l'examen, on va appeler ça la classe de résultats. Donc, soit ça a réussi, soit ça a raté. On a deux classes qui correspondent à chacune des observations. Voilà, ça, c'est pour le vocabulaire. Classe ou Label, c'est notre label, ensemble de données supervisées. Et l'objectif, c'est quand on va récupérer comme ça un ensemble de points non labellisés, donc on ne sait pas exactement ce qui, enfin, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Donc, par exemple, on a Daniel qui est au milieu du nuage, et d'être capable de faire une prédiction, a réussi ou n'a pas réussi l'examen. Et pour ça, on va faire une fonction qui, quand on va donner une observation, on va dire, la fonction, je te donne une observation qui correspond à un nombre d'heures de travail, à un nombre d'heures de sommeil, 10 mois, est-ce que c'est réussi derrière, ou est-ce que ce n'est pas réussi, quelle est ta prédiction ? C'est une fonction Madame Soleil, en fait, un petit peu, qui va essayer de deviner ce que c'est, enfin, ce qu'est le résultat. Alors, comment on va faire ça ? Tu nous en diras un mot ? Par régression logistique, alors, qu'est-ce que c'est que la régression logistique ? En fait, c'est une petite fonction mathématique toute bête, où on va prendre notre observation en entrée, c'est ce qu'on a tout au bout là-bas, x1, x2, x3, etc. Donc, c'est notre observation, donc le nombre d'heures de travail et le nombre d'heures de sommeil. Donc, on va prendre le nombre d'heures de travail, x1, que l'on va multiplier par un poids, W1, et on va rajouter le nombre d'heures de sommeil, que l'on va multiplier par W2, un poids W2, et on va rajouter B, ce qu'on appelle un biais. Donc, ça, c'est une somme pondérée. C'est W1, x1, plus W2, x2, plus B. Alors, si on avait plus d'observations, enfin, plus de caractéristiques, on aurait plus de variables. Mais là, on n'a que le nombre d'heures de travail et le nombre d'heures de sommeil, donc x1, x2. Donc, W1, x1, plus W2, x2. On rajoute B. On rajoute B. Somme pondérée toute bête. Somme pondérée, ça passe par une fonction et ça nous donne... Et on passe ça dans une petite fonction qui s'appelle la fonction logistique. On ne va pas revenir dessus. Et ça nous donne un résultat. Et ce résultat, il est compris entre 0 et 1. Et ça, c'est notre résultat à l'examen. Et c'est le résultat à l'examen. Donc, on a un résultat qui sort de cette petite machine, de cette fonction qui est compris entre 0 et 1. On va dire que si le résultat est plus petit qu'un demi, c'est raté. Et si c'est plus grand qu'un demi, entre un demi et un, on va dire que c'est réussi. Voilà. Donc, c'est vraiment une fonction bête qu'on peut calculer avec une calculette de base. Et toute la subtilité, ça va être de trouver ces fameux poids, ce fameux W1, ce fameux W2 et ce B, qui vont permettre de faire en sorte que la prédiction est satisfaisante. Et pour trouver ce W1, ce W2, enfin tous ces W, si on a plus de caractéristiques, et le B, et le biais B, on va faire ça avec une descente de gradient, comme on a vu tout à l'heure, de manière itérative. Voilà. Retenons juste ça, c'est qu'on va essayer de calibrer cette fonction qui va nous faire la prédiction de manière itérative en faisant cette fameuse descente de gradient, en essayant de minimiser cette fameuse fonction. Il n'y a que ça à retenir. Le reste, c'est le petit hiéroglyphe qu'on a tout à fait en haut là-bas, c'est l'expression mathématique de ça, mais ce n'est pas très important de le retenir de cette manière-là. Ce qui compte, c'est le principe. Et ce principe, cette fameuse petite fonction, c'est un neurone artificiel. C'est un simple neurone artificiel, c'est jamais qu'une petite somme pondérée, que l'on passe dans une fonction avec un résultat qu'on interprète derrière. Et on va adapter les paramètres de cette fonction de manière itérative. En fait, une régression logistique, c'est un réseau de neurones à un seul neurone. Mais c'est déjà un réseau de neurones. Voilà comment ça se passe. Et ça marche bien. Ça marche bien. Dans notre cas, dans notre exemple d'étudiant qui a réussi plus ou moins son examen, notre régression logistique, en fait, c'est cette droite que l'on voit, effectivement, cette droite frontière entre les étudiants qui ont réussi leur examen et ceux qui ont raté, donc les positifs et les négatifs. Et donc, on obtient cette séparation entre positifs et les négatifs. On voit qu'il y a quelques erreurs, celle qui est représentée en rouge et vert en même temps. Et ces quelques erreurs ne représentent finalement que quand même 9%. Voilà, on est à 90% de prédiction correcte. De 90% de prédiction correcte. Et sachant qu'avoir 100% de prédiction correcte dans cet exemple est impossible, puisqu'en fait, il y a du bruit. C'est-à-dire que les données sont bruitées, elles ne sont pas parfaitement séparées. Des fois, il y en a qui ont besoin de travailler davantage, d'autres qui ont besoin de dormir davantage. Et donc, la prédiction totale n'est pas possible. Mais là, avec un seul neurone, on arrive déjà à avoir une prédiction à 90% sur cet exemple. Voilà, donc ça marche bien. Même avec un seul neurone, on peut s'en sortir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je crois qu'on va arrêter les maths là. On ne va pas faire plus de maths sur ce premier parcours. On reviendra faire des maths sur les parcours plus tard. Pour ceux qui ont un seul neurone aussi. Voilà. Donc ça, c'était comprendre un petit peu comment on arrive à ce que c'est qu'un neurone artificiel. On ne peut quand même pas faire totalement abstraction de l'aspect calculatoire qu'il y a derrière. Et puis, la prochaine fois, on va regarder quelque chose de pas complètement différent. On va réparcourir l'histoire de ce quatrième paradigme. Et finalement, ce qu'on a vu lors de la séquence précédente. Revoir comment on est arrivé à ces neurones artificiels. Mais là, de manière vraiment historique. Dans l'histoire des sciences. Comment on est arrivé à ce neurone artificiel. Là, on a vu ce neurone artificiel arriver par l'outil mathématique, par les maths. Mais on va le voir la prochaine fois. Alors là, garantie 0% de maths. 100% d'histoire. Et pour voir un petit peu comment on est arrivé à ça. Et ce qui a changé la donne finalement. Merci beaucoup. A bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine séquence. Merci. Au revoir.